Salut à tous, c'est Coincense, on se retrouve aujourd'hui sur Anno 1800 pour la suite de notre campagne découverte. Et alors, on s'apprête à... on doit aller chercher en fait différents prisonniers, enfin otages plutôt, des camps pénitentiaires qui sont là et là. Et il y a, comme qui dirait, des bateaux de... La flotte invite dans ton bois. Des bateaux de comment... des pyroph... des pyrophoriens. Qui sont là et qui ont l'air de patrouiller, donc on va essayer de les attaquer un par un. Normalement, si je me mets là, je devrais rentrer dans le champ d'un et il y a des chances qu'on arrive à le taper un petit peu avant. Parce que si on les prend en même temps, ça va faire très mal, mais un par un, je pense que ça devrait le faire. La flotte navigue en convoi. Allez, tape dessus. Ça marche pas. On va avancer un peu parce que l'autre, il va arriver ici, du coup. Tape dessus ou tape pas dessus ? Pourquoi il fait le tour comme ça, lui ? C'est un truc bizarre, celui-là. Normalement, si on est là, on devrait l'avoir ici. Il faudrait peut-être plus de bateaux, mais là, on n'en a que deux. Mais ils n'ont pas de... Je ne comprenais pas pourquoi ils n'attaquaient pas, en fait. Tous à vos postes. Allez, meurs. Encore un petit coup et il va mourir. Parce que l'autre, il arrive là. Encore un coup. Parce que du coup, il va falloir le faire peut-être un à un, ce truc. Ou alors, demander plus de bateaux. Parce que sinon, ça va être assez violent. Sinon, ça va être assez violent, là. Encore ? Ça, c'est des pirates. Est-ce qu'ils nous attaquent ? Non. Parce que les pirates, il me semble, c'est nos alliés, en fait. C'est elles, là, les pirates. Bon, on va aller chercher eux, d'abord. Et puis, on va retourner... On sait où c'est, donc. On va aller chercher d'autres bateaux. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse des bateaux, plutôt. Sinon, ça va être un peu difficile. Parce que là, clairement, on prend cher. Et... On prend cher, en fait, parce qu'on... Les attaques dures. Les attaques traînent un peu. Du coup, faire plus de... Faire un peu plus de comment... Bon, lui, il est là. On ne sait pas ce qu'il fait. Des saucisses, des canons et du poisson. Tu vas retourner, là, en fait. Ça coûte combien de faire un gros bateau ? Frégate, ça coûte... Ça coûte, ça coûte, ça coûte... C'est 6 minutes et ça coûte... Coup de construction, que dalle. Coup d'entretien, 100. Ça coûte cher en entretien, par contre. Du coup, ça, ça peut être un problème. Oui, embarquer. Ah, je vais en faire un, quand même. C'est pas ouf au niveau des trucs. Le nouveau monde, alors. Eux, on va les envoyer. On va revenir ici, en fait. Sauvez, sauvez, sauvez. Des navires de patrouille pioforien quadril-atolls. N'entrez pas dans leur périmètre de déception où ils vous attaqueront, d'accord ? Ça, on l'a vu. Plus le navire que vous utilisez sera petit et rapide, plus vos chances de réussir seront élevées. Essayez une canonnière. T'es quoi, toi ? T'es une canonnière ? C'est une goélette. Elles sont où, les canonnières ? Une transaction rondement menée. Clipper, navire de ligne, frégate, canonnière. On pourrait faire une canonnière. C'est vrai qu'on pourrait faire des canonnières. Ça coûte moins cher. Il nous en faudrait deux. Il y a un peu de canon. On va en faire deux. On a de quoi faire. De toute façon, c'est pas un problème. Ici, ça marche. Donc ça, ça continue de produire. On regarde ici, niveau blond. Qu'est-ce que ça donne ? Niveau malte, on en a un peu en baisse. En forte baisse. Oui, j'imagine. On a de quoi en faire sur notre île. De toute façon, du malte. Du coup, c'est ce qu'on fait. Et eux, ils n'ont pas de main d'oeuvre. C'est bien ça. Ah, moins 76. Oui, c'est qu'il nous en faut un petit peu. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc ça, normalement, ça fait plus 100. Donc ils devraient être contents avec ça. Par contre, il va leur falloir plus de saucisses. Il va leur falloir du savon aussi. Et une église. Mais bien sûr. Ça, oui. Propagant consommation de biens. Ça, c'est pas mal. On va publier comme ça. Je suis d'accord. Voilà, ça fait plus 3.000. Pourquoi ? Taxe sur la consommation. D'accord. Ça, ça fait plaisir, par contre. Il faut vraiment faire gaffe à ça, en fait. Tu es déjà un exemple pour mes petites mains. Mais ouais, t'inquiète. Mettre une église. On va la mettre ici, l'église. Vous avez gagné un bonus d'influence. Ça a coûté un peu cher, il me semble. 2.500. Il n'y a pas assez de pierres. De nouveaux ordres, amiral. Très bonne... Très bonne trouvaille, ça, qu'il n'y a pas assez de pierres. Toi, t'as quoi ? Là, il n'y a pas assez. Enfin, il y a trop de poissons, surtout. D'accord. Il y a trop de poissons. Ah, c'est quoi, ça ? Oui, toi, t'es là. Est-ce qu'on pourrait l'envoyer au Nouveau Monde ? Pardonnez de rejoindre une autre région. Il y va au Nouveau Monde. Parti, sauvegardé. Et en fait, je suis en train d'y penser, mais l'expédition... Mystérieux objets. D'accord, en fait, il fallait juste que je fasse quelque chose. Je ne l'avais pas vu, ça. La découverte à bord de plusieurs objets étranges épouvante l'équipage. Ils sont fixés au gréement, aux couchettes, au bastingage, et même sur le bureau du capitaine. Une mise en garde, une menace peut-être, qui les a placés là, puisque l'île voisine était inhabitée, une déduction s'impose. Le coupable est à bord. L'équipage a forcément vu quelque chose. Et ouais, alors ça, perte de morale. Demandez à l'équipage qui est le coupable. Personne n'a rien à dire, hormis le prêtre. D'après lui, c'est un funeste chapitre qui vient de s'ouvrir. Le lendemain matin, d'autres de ces objets étranges sont apparus. Purgez ces idoles dans le feu sacré et ructe-t-il. Balivern le contredit un soldat. Postez des gardes et nous arrêterons le coupable. Vous avez rangé l'avis du prêtre. Postez des gardes et capturez le coupable. Les adolescents sont pleins de remords. C'était qu'une blague. De toute façon à détendre l'atmosphère. On demande pardon. C'est pas marché. L'équipage ne leur tient pas rigueur. Les jeunes gens ne cherchent qu'à tromper leur mal-être. 50 coups de fouet par tête seront un châtiment bien suffisant. Ah non, on leur tient pas rigueur. 50 coups de fouet. On va continuer. On a toujours 68. A priori, il y a toujours des patates. Ça va aller. Avertissement. Qu'est-ce qu'on a quand même avertissement ? On n'a plus d'avertissement. Très bien. Les missions, il faut qu'on aille récupérer deux personnes. Mais c'est vrai que ça pique un peu. On a un bateau qui est sorti là-bas. Toi, toi, tu fais plus rien en fait. Du coup. Est-ce que je peux te lâcher ça ici ? Attendez, on va regarder les routes commerciales. Eux, il leur faut du savon, les autres. Voilà. Ah, c'est qui qui est là ? Attendez, on va voir. Acceptez. Ah, toi, t'es qui, toi ? Brillante. Et là, on a ICO. Et là, on a Bifnef. D'accord. Alors, on retourne ici. Ça, on l'enlève. On va prendre ICO, ici. Ça, ça va être bien. Et il leur fallait quoi d'autre ? Non, ça, ça avait l'air d'aller. On va voir ce que ça donne plus tard. Pour l'instant, c'est bon. Là, ça a l'air d'aller aussi. On va dans l'ensemble. C'est une canadière. Ça, c'est une canadière aussi. On attend des deux frégates, mais ça devrait le faire. Je pense que ces deux-là, je vais les envoyer au Nouveau Monde. Comme ça, l'idée, en fait, c'est qu'on ait une grosse force au Nouveau Monde, vu qu'on doit quand même se taper contre des mecs assez gros. Booster un peu notre force maritime au Nouveau Monde ne devrait pas être une mauvaise idée, sachant que pour l'instant, je ne pense pas que je puisse faire un bateau à vapeur. On verra ce que ça donne. Toi, voilà, toi, tu as quelques problèmes. Coût d'amélioration insuffisant. Ah, il nous faut des briques. Du coup, on va se faire quelques briques. Je vais faire des briques ici. Ça, il en faut deux, il me semble. Ça a manqué un peu de gens, mais ce n'est pas grave. Avec un petit entrepôt ici. Voilà. Ça, il baisse un peu en productivité, mais ça va. On ne lui en tient pas trop rigueur. Là, il nous faut un peu plus de monde comme ça. Pourquoi je ne peux pas améliorer ? Parce qu'ils ne sont pas à fond. Il leur manque quoi ? Il leur manque des vêtements. Pourquoi on n'a pas de vêtements ? Il me semblait qu'on avait des vêtements ici. Ah, c'est parce qu'ici, il faudrait... Il faudrait augmenter ça aussi ici. Trop de chariots. Ça, le problème aussi, c'est qu'on a un peu trop de chariots. Je ne sais pas forcément une bonne idée. Il faudrait en mettre deux. Du coup, attendez, si je mets un deuxième entrepôt ici... Est-ce que ça aide ? Eux vont venir là. C'est pas sûr, c'est pas sûr. On va voir ce que ça donne. Lui, c'est trop gros aussi. Il va nous falloir des briques. Ouais, ouais, ouais. Attendez, est-ce que du coup, toi... On va pouvoir te faire venir jusqu'ici. Ça, j'imagine que ça ne passera pas. De toute façon, on ne pourra pas mettre de mine ici. Tant pis, tant pis, tant pis. Des habitations. On va en mettre là. Ici, ça ne sert à pas judicieux. Parce que de toute façon, on ne pourrait pas les contourner. On fait ça comme ça, c'est pas mal. Ils sont à portée du marché. Ça va. Ils sont à portée du pub. Ou ça va. Ça pourrait être bien, mais ça va. Ça pourrait être mieux, surtout. Ça pourrait être bien. N'importe quoi. Et on avait dit, un peu de police pourrait ne pas faire trop de mal. Il faut des briques aussi, ici. Non, ça. Voilà, eux, ils manquent de planches, ils manquent de briques. Il manque de quelques trucs. Nouveau succès, c'est pas mal, ça. L'hiver vient. Ah, ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va, en fait, dans l'ensemble. Alors, nos bateaux sont toujours en route. Ils mettent un temps fou. Ils vont même pas à la même vitesse. C'est ça qui est assez rigolo. Et si on regarde la carte du monde, on devrait voir qu'il y a un bateau qui est en trajet. Oh, il va bientôt arriver, d'accord. Le nouveau monde. Comment ça se porte ? Ça va bien. Ah, voilà. On stocke dans le zoo. D'accord, donc on a des rascases, des méduses et un ours blanc. Donc, après des semaines de tribulation, votre expédition revient saine et sauve au bercail. Vous avez capturé un animal sauvage, même trois. L'équipe trinque à la réussite de votre expédition zoologique. Une réussite qui contribuera assurément aux études naturalistes. D'accord. Ça se fait pas préclamer. Vous me donneriez un coup de main, por favor. Si tu veux, qu'est-ce que tu veux ? Prendre une photo de Francisco José. Il est où, lui ? Il serait... Il est là. Est-ce que ça passe, ça ? Vous avez tenu parole. Mais ouais. Avec toutes les briquetteries. Ah, ça, c'est... Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être plutôt bien. Votre navire est revenu de son voyage. Alors, toi, par contre. Toi, on va te dire de lâcher ça ici, ici et ici. D'accord, t'es à fond, quand même. On me donne de nouveaux horizons. Et là, on en a un nouveau ici aussi. Alors, toi... Ah, mais c'est parce que t'étais sur une route commerciale. D'accord. Est-ce que tu peux lâcher quelques-unes des ressources ? Des patates, oui. Des canons, presque. Du bois, presque. On a beaucoup de bois ici. Il faudrait qu'on en utilise un petit peu. Lui, il vient d'arriver avec des poissons. Qu'est-ce qu'il fait ? Il repart. C'est un peu le bordel, là. Je n'ai pas envie de dire, mais... Il va falloir qu'on aille rechercher ces bateaux-là. Toi, tu viens là. Lui, il a l'air de repartir. Toi, tu vas venir là aussi. Et lui, c'est celui qu'on avait à voir. Donc maintenant, on a trois bateaux. C'est bon ou ce n'est pas les mêmes ? C'est plus gros, toi. C'est un clipper. Et là, on a deux frégates. Toi, tu as plus de canons, en fait. D'accord. C'est très bien, ça, en fait. On s'est tapé avec des frégates. Alors, c'est pour ça que ça marchait. On avait peut-être des problèmes. Du coup, on va aller voir là-bas. En espérant d'aller assez vite. En même temps, on peut aller un peu plus vite. On peut faire comme ça. Même comme ça. Donc, ça avance. Ça nous fait gagner de l'argent, donc c'est parfait. Pas trop de problèmes, donc ça va aussi. La mienne aussi, ne t'inquiète pas. Attention, carambolage. Ah bah oui, mais... Il ne pouvait pas attendre. Non. Il fallait qu'il traverse. L'idée, ça va être de finir l'épisode là-dessus. Allez, on se dépêche, on se dépêche. On y est presque. Voilà, on va repasser comme ça. Et là, maintenant, il faut qu'on aille... On va falloir qu'on aille ici, en fait. On va aller taper et on va se mettre là. On est ventes d'eau aussi. Ça, c'est parfait. Attendez, parce qu'il est où l'autre bateau ? L'autre bateau a l'air d'arriver assez rapidement. Votre navire est revenu de son voyage. Attaqué ? Bande d'imbéciles. Oui. Pourquoi il n'attaque pas ? Pourquoi il attend, lui ? Voilà, maintenant, tu attaques. Un de vos navires est attaqué. Attaqué. Toi, tu peux pas t'attaquer, t'as pas de... T'as pas de canon. Il a pas de canon, lui. Pourquoi il a pas de canon ? Attends, tu sais quoi ? Tu vas aller chercher les gens. En fait, on fait diversion. C'est comme ça que ça se passe. Je vous remercie. Hop. C'est vrai qu'il va vite, en fait. Est-ce qu'on pourrait l'envoyer chercher les autres ? Tu vas venir ici. Une fois que lui, il est passé, en fait, je vais pouvoir passer à fond. Ça va, on a gagné ? Ouais. Donc, vous, vous allez aller... Enfin, ici. Et lui, il a l'air d'être bon. Donc ça, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Voilà. On va pouvoir l'envoyer directement. L'autre bateau est là-bas. On a même le temps de revenir, j'imagine. On avait assez de place. C'est parfait. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Hop, on revient. Le phare, il est où ? D'accord. Donc toi, tu vas venir ici. Nos deux bateaux. On va les envoyer ici aussi. On accélère. On va voir quand ils arrivent. Lui, il se fait attaquer ou... Non, même pas. Cessez le feu à expirer. Il remonte le vent, par contre. Ça ne va pas super vite. Bon, les routes commerciales, je ne maîtrise pas encore. Mais ça, ça viendra, j'imagine. Oh là là. C'est quand même vachement rapide, bien sûr. En même temps, il a plus de voile. Bon, c'est pas... Il est plus gros aussi. Le navire est revenu de son voyage. Voilà, donc on a un navire... On a deux navires qui sont arrivés dans la région. Le nouveau sort, amiral. Ah, le Neptuno, ça, c'était... C'était qui, ça ? Parti, sauvegardé. Comptez sur nous. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais plus c'est lequel. Il me semble que c'était le Neptuno qui était parti en expédition. Il me semble que c'était ça. Et alors, on attend un petit peu. Le fait de jouer x1, c'est pas forcément... On peut aller plus vite que ça. Allez, les gens. C'est pas... C'est long, bon. Même en x3, c'est... Alors, x1, ça donne quoi ? Ah ouais, ça pique un peu. Et là, par contre, ça va aller plus vite. Voilà, parfait. Il y a un temps pour tout. Oui. Je me dis pas que c'est de ce côté-là ? Si. Autant, moi, ça me semble être là. Non ? Il aurait fallu se mettre là. Le phare, il est au milieu, comme on voulait que je les amène au phare. Bon. En plus, il faut qu'ils sortent de là. Et là, il va se mettre à la même vitesse. Bon, l'avantage, c'est que ça va être un tout petit peu plus rapide. Ils peuvent pas marcher de là à de là. Il faut qu'ils arrivent par là, a priori. C'est génial. Voilà. Donc, il y a un autre bateau qui a un trou dans sa coque. Donc, ils ont l'air de se réparer au fur et à mesure. Donc ça, ça a l'air d'être pas mal aussi. Et alors ? Je refuse de voir les miens souffrir sous le joug des pyrofons. Prête et fin prête. Donc, attends. Prêt à évacuer d'une seconde à l'autre. Tu veux pas que j'échange des gens, toi ? Ah, mais je fais comment, moi, alors ? De nouveaux ordres, amiral. Le café tracé. Une nouvelle expédition, amiral. Pourquoi c'est pas indiqué comme c'est bon ? C'est chiant. Parce que là, j'ai deux bateaux. Alors, est-ce qu'il faut qu'ils soient tous dans le même bateau ? Sinon, c'est pas facile. Détoyez la voile. Mais c'est pas une nouvelle expédition. Mission de sauvetage. Conseil du capitaine Artisana, presque sûr. Très probable. Médecine, probable. Nous devons rester soudés ensemble. Plein de trucs qui se passent en même temps, en fait. D'accord. Deux secondes. On affecte un navire. Un navire pyrophorien approche. Je n'ai jamais eu affaire à eux. Que peuvent-ils bien vouloir ? On va pas faire ça. Mon peuple n'a plus à craindre la voie. Et c'est à vous qu'on a trouvé. C'est sur le haut. Isabelle a oublié ce qu'il en coûte de nous désobéir. Bah, je sais pas, t'es mort là, a priori. Il s'est passé des trucs un peu rapidement là. Elle ne nous a-t-elle pas encore donné ce fameux contrat ? Elle est curieusement évasive sur le sujet. Ouais, ouais, ouais. Restez sur le cap. Il a mangé cher, par contre. Sa majesté veut récupérer prospérité par tous les moyens. Tous à vos postes. Allez, va chercher ça. Le contrat, il a disparu. Les pyrophoriens ont sûrement profité de l'attaque pour le voler. Comment ai-je pu me laisser prendre dans une diversion aussi grossière ? Pourtant, ils sont pas rentrés vraiment sur le territoire. Il était vraiment au milieu de tout. Ouais, bah on va attendre un peu parce que là, il y a trop de trucs. Bon, du coup... Du coup, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on partira en expédition, donc demain. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve demain pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut.